Voyage au bout de la nuit. Dans le fond du jardin qu'elle était, dans l'enclos où s'accumulaient les vieux balais, les vieilles cages à poules, et toutes les ombres des bâtisses d'alentour, elle demeurait dans un bas logis d'où presque jamais elle ne sortait. Et c'était d'ailleurs des histoires à n'en plus finir, rien que pour lui passer son manger. Elle ne voulait laisser entrer personne dans son réduit, pas même son fils. Elle avait peur d'être assassinée, qu'elle disait. Quand l'idée vint à la belle-fille d'entreprendre de nouvelles économies, elle en toucha d'abord quelques mots au mari, pour le tâter, pour voir si on ne pourrait pas faire, par exemple, entrer sa vieille chez les sœurs de Saint-Vincent, des religieuses qui s'occupent justement de ces vieilles gâteuses dans leur hospice. Lui ne répondit ni oui ni non, le fils. C'est autre chose qui l'occupait dans le moment. Ces bruits dans l'oreille qui n'arrêtaient pas. Force d'y penser, de les écouter, ces bruits, il s'était dit qu'il l'empêcherait de dormir, ces bruits abominables. Et il les écoutait, en effet, au lieu de dormir, des sifflets, des tambours, des ronrons. C'était un nouveau supplice. Il s'en occupait toute la journée et toute la nuit. Il avait tous les bruits en lui. Peu à peu, quand même, après des mois ainsi, l'angoisse s'est usée. Et il ne lui en restait plus assez pour ne s'occuper que d'elle. Il est retourné alors au marché de Saint-Ouen avec sa femme. C'était, d'après ce qu'on disait, le plus économique des environs, le marché de Saint-Ouen. Il partait au matin pour toute la journée à cause des additions et des remarques qu'on échangeait sur le prix des choses et des économies qu'on aurait pu faire, peut-être, en faisant ceci au lieu de cela. Vers 11h du soir, chez eux, la peur les reprenait d'être assassinés. C'était régulier comme peur. Moins lui que sa femme. Lui, c'était plutôt les bruits de ses oreilles auxquelles, vers cette heure-là, quand la rue était bien silencieuse, il se remettait à se cramponner désespérément. Avec ça, je ne dormirais jamais. Il se répétait tout haut pour bien s'angoisser davantage. Tu ne peux pas t'imaginer. Mais elle n'avait jamais essayé de comprendre ce qu'il voulait dire ni imaginer, ce qu'il turlupinait avec ses malaises d'oreilles. Tu m'entends bien, pourtant, qu'elle lui demandait. Oui, qu'il lui répondait. Eh bien, ça va, alors. Il ferait mieux alors de penser à ta mère qui nous coûte si cher et que la vie augmente encore tous les jours et que son logement est devenu une vraie infection. La femme de ménage passait chez eux trois heures par semaine pour laver. C'était la seule visite qu'ils eussent reçue au cours de bien des années. Elle aidait aussi Mme Enrouille à faire son lit. Et pour que la femme de ménage ait bien envie de le répéter aux environs, chaque fois qu'elles retournaient ensemble le matelas, depuis dix ans, Mme Enrouille annonçait sur le ton le plus élevé possible « Nous n'avons jamais d'argent à la maison » d'un titre d'indication et de précaution, comme ça, pour décourager les voleurs et les assassins éventuels. Avant de monter dans leur chambre ensemble, ils fermaient avec un grand soin toutes les issues, l'un contrôlant l'autre, et puis on allait jeter un coup d'œil jusque chez la belle-mère, au fond du jardin, pour voir si sa lampe était toujours allumée. C'était signe qu'elle vivait encore. Elle en usait de l'huile ou lala. Elle n'éteignait jamais sa lampe. Elle avait peur des assassins aussi, elle, et peur de ses enfants en même temps. Depuis vingt ans qu'elle vivait là, jamais elle n'avait ouvert ses fenêtres, ni l'hiver, ni l'été, et jamais éteint non plus sa lampe. Son fils lui gardait son argent à sa mère, des petites rentes. Il en prenait soin. On lui mettait ses repas devant sa porte. On gardait son argent. C'était bien ainsi. Mais elle se plaignait de ses divers arrangements, et pas seulement de ceux-ci, elle se plaignait de tout. À travers sa porte, elle engueulait tous ceux qui s'approchaient de Saturne. C'est pas de ma faute si vous vieillissez, grand-mère, tentait de parlementer l'abru. Vous avez vos douleurs, comme toutes les personnes âgées. Âgez-vous-même, petite gredine, petite salope. C'est vous qui me ferait crever avec vos salementeries. Elle niait l'âge avec fureur, la mère enrouille. Elle refusait, comme une sale imposture, le contact, les fatalités, les résignations de la vie extérieure. Elle ne voulait rien entendre de tout ça. C'était des tromperies qu'elle hurlait. Et c'est vous-même qui les avez inventées. Contre tout ce qui se passait en dehors de sa mesure, elle se défendait atrocement, et contre toutes les tentations de rapprochement et de conciliation aussi. Elle avait la certitude que si elle ouvrait sa porte, les forces hostiles déferleraient chez elle, s'emparaient d'elle, et que ce serait fini, une fois pour toutes. « Ils sont malins aujourd'hui », qu'elle criait. « Ils ont des yeux partout, autour de la tête, et des gueules jusqu'au trou du cul, et d'autres partout encore, et rien que pour mentir. Ils sont comme ça. » Elle parlait de rue, comme elle avait appris dans Paris, à parler au marché du temple, comme brocanteuse avec sa mère à elle, dans sa petite jeunesse. Elle venait d'un temps où le petit peuple n'avait pas encore appris à s'écouter vieillir. « Je veux travailler, si tu ne veux pas me donner mon argent, » qu'elle criait à sa belle-fille. « Tu m'entends-t-il, friponne ? Je veux travailler. » « Mais vous ne pouvez plus, grand-mère. » « Ah, je ne peux plus ! Essayez donc d'entrer dans mon trou pour voir. Je vais te montrer si je ne peux plus. » Et on l'abandonnait encore un coup dans son réduit à se protéger. Tout de même, il voulait à toute force me la montrer, la vieille. J'étais venu pour ça. Et pour qu'elle nous reçoive, ça a été une fameuse maligance. Il n'y a plus pour tout dire. Je ne voyais pas très bien ce qu'on me voulait. C'est la concierge, la tante Abbéa, qui leur avait répété que j'étais un médecin bien doux, bien aimable, bien complaisant. Il voulait savoir si je ne pouvais pas la faire tenir tranquille, leur vieille, rien qu'avec des médicaments. Mais ce qu'il désirait encore plus, au fond, elle, surtout, la brue, c'est que je la fasse interner, la vieille, une fois pour toutes. Quand nous eûmes frappé pendant une bonne demi-heure à sa porte, elle a fini par ouvrir d'un seul coup. Et je l'ai eue là, devant moi, avec ses yeux bordés de sérosité rose. Mais son regard dansait bien guilleraient quand même, au-dessus de ses joues tapées et bises, un regard qui vous prenait l'attention et vous faisait oublier le reste, à cause du plaisir léger qu'il vous donnait, malgré soi, et qu'on cherchait à retenir après, en soi, d'instinct, la jeunesse. Son regard allègre animait tout alentour, dans l'ombre d'une joie jeunette, sa voix cassée quand elle vociférait, reprenait guilleraient les mots quand elle voulait bien parler comme tout le monde. Et vous les faisiez alors sautiller, phrases et sentences, caracoler et tout, et rebondir vivantes, tout drôlement, comme les gens pouvaient le faire avec leur voix et les choses autour d'eux, au temps encore où ne pas savoir se débrouiller, raconter et chanter tour à tour, bien habilement, passait pour niais, honteux et maladif. Là, je l'avais recouverte comme un vieil arbre frémissant de rameaux allègres. Elle était gaie, la vieille enrouille, mais contente, crasseuse, mais gaie. Ce dénuement, où elle séjournait depuis plus de vingt ans, n'avait point marqué son âme. C'est contre le dehors, au contraire, qu'elle était contractée, comme si le froid, tout l'horrible et la mort ne devaient lui venir que de là. Pas du dedans. Du dedans, elle ne paraissait rien redoutée. Elle semblait absolument certaine de sa tête, comme d'une chose indéniable, et bien entendu, une fois pour toutes. Et moi qui courais tant, après la mienne, et tout autour du monde encore. Folle, qu'on disait d'elle, la vieille. Si vite dit, ça, folle. Elle n'était pas sortie de se réduire plus de trois fois en douze années, voilà tout. Elle avait peut-être ses raisons. Elle ne voulait rien perdre. Elle n'allait pas nous les dire, à nous, qu'on est plus inspirés par la vie. Sa fille revenait à son projet d'internement. Croyez-vous pas, docteur, qu'elle est folle ? Il n'y a plus moyen de la faire sortir. Ça lui ferait du bien pour tant de temps en temps. Mais si, grand-mère, que ça vous ferait du bien. Dites pas non. Ça vous ferait du bien. Je vous assure. La vieille hochait la tête fermée en tétés sauvages, alors qu'on l'invitait, comme ça. Elle ne veut pas qu'on s'occupe d'elle. Elle aime mieux faire dans les coins. Il fait froid chez elle. Il n'y a pas de feu. C'est pas possible, voyons, qu'elle reste comme ça. N'est-ce pas, docteur, que c'est pas possible ? Je faisais celui qui ne comprenait pas. En rouille, lui, il était demeuré près du poêle. Il préférait ne pas savoir précisément ce qui se manigançait entre sa femme et sa mère et moi. Alors, la vieille s'hormie en colère. Rendez-moi donc tout ce que je possède et puis je m'en irai d'ici. J'ai de quoi vivre, moi. Et que vous n'en entendiez plus parler de moi. Une bonne fois pour toutes. De quoi vivre ? Mais grand-mère, vous n'allez pas vivre avec vos 3000 francs par an. Voyons. La vie a augmenté depuis la dernière fois que vous êtes sortis. N'est-ce pas docteur qui voudrait bien mieux qu'elle aille chez les sœurs, comme on lui dit. Qu'elles s'en occupent bien, les sœurs. Elles sont gentilles, les sœurs. Mais cette perspective des sœurs lui faisait horreur. Chez les sœurs, chez les sœurs, quelle sœur bifa tout de suite. J'ai jamais été, moi, chez les sœurs. Pourquoi que j'irais pas chez le curé pendant que vous y êtes ? Hein ? Si j'en ai point assez d'argent, comme vous dites, j'irais encore travailler. Travaille, grand-mère, mais où ça ? Oh, docteur, écoutez cette idée. Travailler à son âge, à 80 ans bientôt, c'est de la folie, ça, docteur. Qu'est-ce qui voudrait d'elle ? Mais grand-mère, vous êtes folle. Folle ? Personne, nulle part. Mais vous y êtes bien, vous, quelque part, sale caca. Écoutez-la, docteur, maintenant, qui délire et qui m'insulte. Comment voulez-vous que nous la gardions ici ? La vieille fille fasse alors de mon côté à moi son nouveau danger. Qu'est-ce qu'il en sait, celui-là, si je suis folle ? Il est-il dans ma tête ? Il y est-il dans la vôtre ? Faut qu'il y soit, et pour savoir, foutez-donc le camp, tous les deux. Allez-vous-en de chez moi à me tracasser. Vous êtes plus méchant que l'hiver de six mois. Allez-donc voir mon fils, plutôt, au lieu de rester ici à jaboter dans de la cigu. Il a besoin du médecin, bien plus que moi, mon fils. Celui-là qui n'a plus de dons déjà et qui les avait si belles quand je m'en occupais. Allez, allez, que je vous dise, foutez-moi le camp, tous les deux. Et elle a claqué la porte contre nous. Elle nous épiait encore par derrière sa lampe à nous éloigner par la cour. Quand nous l'eûmes traversée, que nous fûmes assez loin, elle s'est remise à rigoler. Elle s'était bien défendée.